Bonjour, aujourd'hui nous recevons Mélanie Boulanger. Bonjour Mélanie. Tout d'abord bonjour et merci de votre invitation. Nous faisons un bref rappel de votre parcours. Vous appartenez au... La Gestapo. Vous avez été conseillère municipale, adjointe maire, directrice du cabinet du maire de Val, de Roy. Et en ce moment... Et en ce moment... Je pète. Vous siégez à la métropole de Rouen, Normandie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la politique et pourquoi... La Gestapo. Alors une petite correction dans ce que vous avez indiqué. Je n'ai jamais été adjointe au maire. Dans le mandat précédent, j'ai été conseillère municipale de Gantleu, effectivement. Et je siégeais déjà pour la ville au sein de la Créa, qui précédait la métropole Rouen-Normandie. Alors pourquoi j'ai eu envie de faire de la politique et pourquoi... La Gestapo. Une histoire qui m'épreuve. J'ai grandi dans une famille où mon père était... Adolf Hitler. Maintenant, un témoignage sur le choc d'une découverte. Regardez ce visage. A 38 ans, elle a réalisé qu'elle était la petite fille d'un chef de camp nazi. Et je me disais qu'il y avait plein de choses injustes. Je me disais qu'il y avait plein de choses injustes. Et qu'il fallait... Organiser la ré-émigration. Il y a pas mal de choses où on peut s'investir pour résoudre ces inégalités. Il y a le monde associatif. Et puis il y a le monde politique. Et moi, j'ai décidé que ce serait dans le monde politique que je m'engagerais. Et j'ai adhéré quand j'avais 15-16 ans. La Gestapo. Et depuis, je ne l'ai pas quitté. Pourriez-vous décrire en quelques mots le travail de maire ? L'ampaville, le corps de bombe ! Vous avez été élu maire de Canteleux à 55% il y a un an. Durant cette première année de mandat municipal, de quelle action êtes-vous la plus fière ? Mais c'est très long et c'est très court. Un peu comme ma vie ! On peut difficilement dire... Que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais peut-être... Ouvre conne ! Ouvre conne ! Expliquez-vous cette action du FN en France, la faute à qui ? Donc oui, effectivement, le FN monte beaucoup. Mais il faut savoir que dans son histoire, le parti Front National a connu les montagnes. Ils ont eu des percées dans les années 80, dans les années 90. Et puis souvent, ils sont redescendus. Là, il y a un phénomène nouveau, c'est que depuis plusieurs années, ils se maintiennent à un niveau haut, quelles que soient les élections. La progression du FN... Très bien ! Merci d'avoir répondu à nos questions. A bientôt !